Quoi de neuf tout le monde, c'est Rayton ! Aujourd'hui, on se retrouve sur Sneak Tiff pour une nouvelle vidéo sur le jeu. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué et je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo sur le jeu parce que ça fait assez longtemps que je n'y ai pas joué. Donc on est parti pour voir si il y a des nouveaux niveaux dans le jeu de collector. Il est marqué en rouge quand même nouveau, il y a marqué New. Donc on va faire de collector. Ah là là, ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sneak Tiff, en gros, c'est un jeu là où vous êtes un voleur en fait. Et vous arrivez dans une maison, un manoir, une banque ou quoi que ce soit. Et le but, c'est de voler un maximum d'objets jusqu'à avoir le plus d'argent possible et pouvoir partir avec sa voiture. Mais normalement, je crois qu'il y a une somme précise à voler. Il faut voler combien ? Il faut voler 600 000 dollars dans la maison qui est là. On va faire ça ! On est des génies, on est des voleurs. On flaire l'argent, on flaire les objets de valeur. Ok, on va se cacher dans les buissons. Le pire voleur, quoi. On est parfaitement caché. Personne ne sait qu'on est là et on va arriver et on va tout voler. On va se cacher là-dedans. On voit absolument rien. Est-ce qu'il y a des gardes dans la maison ? Je ne crois pas qu'il y a de... Enfin, je ne me souviens pas, est-ce qu'il y avait des gardes dans Sneak Tiff ? Je ne sais plus. On a 100 points de vie. Donc ils ont au moins rajouté des points de vie parce que je ne me souviendrai pas qu'il y avait des points de vie dans le jeu. Chut ! Sneaky, sneaky, personne ne sait qu'on est là. En fait, je n'ai pas envie de trop me mettre dans l'herbe, enfin dans les buissons, parce qu'en fait, on ne voit même pas sur quoi on marche. On va marcher sur un raton laveur, on va se faire attaquer, on va déclencher les alarmes et on va se faire voir par la police. Ok. Parce que la police peut venir dans le jeu. On va monter là. Cette maison est géante ! Est-ce qu'on peut voler la lampe ? Elle est très cool, cette maison. Moi, je n'ai pas une maison comme ça dans la vraie vie. Et je crois que peu de gens ont des maisons comme ça. Uniquement les gens très riches qui auront volé toute la YouTube monnaie. Stéphane, arrête tes conneries ! Lui, c'est Stéphane. Lui, ça se voit, il a une casquette de hipster. Enfin, je ne dis pas que tous les Stéphanes sont des hipsters. Tu peux t'appeler Stéphane et ne pas être un hipster. Mais moi, le seul pote que j'ai qui s'appelle Stéphane, c'est un hipster. Il a une barbe, il a des lunettes et il n'y a même pas de verre dans ses lunettes. Ok. Qu'est-ce que tu veux ? Stéphane, va-t'en ! Ah, j'ai cru qu'il ne m'avait pas vu. Il est obligé de faire tout un détour pour pouvoir tourner. Ok. On va rentrer dans la maison parce qu'apparemment, il ne va pas me lâcher. Stupide Stéphane. Ok, donc on va voler les vases. Parfait. Ok. Il faut qu'on se cache. Ah ! Stéphane, Stéphane, je n'ai rien fait. Ah ! Il y a deux Stéphanes ! Ah ! Ah ! Ah ! Les sauts qu'on fait dans le jeu, attendez, on est Wouhou ! On est Godzilla, ok. Il faut qu'on les emmène dehors. Parce que dehors, comme ça, après, on va pouvoir les enfermer. Est-ce qu'on peut aller dans une pièce et fermer la porte ? Est-ce que celle-là, on peut la... Je crois qu'on peut fermer cette porte, attendez. Et non ! Je suis un kangourou. Ok, on va fermer la porte. Au revoir Stéphane ! Ah ! Stéphane ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, non, non. Je ne sais pas comment... Il voulait vous suivre pendant combien de temps ? Dégagez ! Retournez faire votre travail. Même si votre travail, du coup, c'est... C'est faire ça. Ok, je me barre. Est-ce que je me suis sérieusement enfermé dehors ? What ? Oh non ! Parce que... On ne va pas passer par la porte d'entrée, c'est trop simple. Oh Stéphane ! J'ai fait une connerie. On n'a que 5 000 dollars. Un vase à 5 000 dollars, c'est quand même cher. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Oh non, c'est locked. Oh non ! Regardez, je les ai enfermés. Rah ! Stéphane, je vais t'avoir la prochaine fois. Ok, on va recommencer. Reset level. Alors maintenant, je crois que je sais ce qu'il faut faire. En gros, on va aller les voir. On va les amener dehors. Et après, on va fermer la porte pour qu'ils soient bloqués. Et comme ça, après, on n'aura plus personne dans la maison qui pourra nous embêter. Ok, on est parti. Stéphane ! J'ai apporté des cookies au chocolat. T'es là Stéphane ? Ok Stéphane, t'es là. Deux Stéphane ! Deux Stéphane pour le prix d'un. Regardez comment il court vite. Vous avez fait le triathlon. Ok, je vous emmène là-bas. Regardez comment je saute au-dessus de la table. Nos jambes, c'est des ressorts, c'est pas possible. Venez les gars ! Allez, je vous attends. On prend un petit pique-nique ici, en pleine nuit. Ok. Parfait. Il y en a trois ! Attendez, d'abord, je vais en fermer eux deux dehors. Ok, non, c'est mort. Faut que j'appâte les trois, en fait. Lui, il n'en a rien à foutre. Ok, reviens ! Je suis là, Stéphane. Il ne me voit pas, hein. C'est le premier garde aveugle. Ah, ok, là, il m'a... Ouh ! Je suis mort, je suis mort. Ok, ils sont trois. Ils sont très chauds. En fait, c'est une formation triangle pour me prendre en sandwich. Allez, venez, venez. En fait, il faut que je les emmène très loin. Est-ce que je peux les emmener là, dans le coin ? Comme ça, ça me laissera le temps d'aller là-bas. Parce que je cours beaucoup plus vite qu'eux. N'empêche, j'ai une très belle voiture. Elle est garée là. Je ne sais même pas comment elle est entrée parce que le gage est fermé. Très bizarre comme jeu. Je vais les enfermer dehors. J'espère qu'il n'y avait que trois gardes. Après, l'autre, on pourra le tuer. Parce que normalement, je crois qu'il y a des armes dans le jeu. Au revoir, Stéphane ! Et là, il y en a derrière la porte et il fait « Bonjour, Stéphane ! » Ok, on va prendre les vases. Bref, on peut prendre les assiettes, là ? Non, on ne peut pas. Une épée ! Oh, c'est trop bien. Ok, on va monter là-haut pour l'instant. Une télé. Regardez. Attends. Est-ce que vous voulez voir comment un voleur fait pour prendre une télé ? Elle a disparu. Non, est-ce que... Oh, une clé. Parce que, comment dire... Le voleur, il s'en fout. Il n'a pas de sac. Il met tout dans ses poches. Il a des poches XXL. Ok. Il y a quoi là-dedans ? Est-ce qu'on peut voler le savon ? Je suis le savon fantôme ! Non, arrête, arrête. Je ne suis pas un gamin. Enfin, pas complètement. J'ai cru qu'il y aurait de l'ordre dans les toilettes. Je ne sais pas pourquoi. Ok. On va partir par là. Maintenant qu'il n'y a plus personne dans la maison, je pense qu'on peut trouver plein d'objets. On va fouiller toutes les portes. Ouh. Des gens ont fait l'amour ici. Ok. Tellement de choses. On prend l'iPhone. Il y a quoi dans le placard ? Rien du tout. Et du coup, il y a un autre placard là. Il y a quoi dans le placard qui est là ? Absolument rien. Ces placards-là, en fait, c'est un peu comme toute ma vie. Genre, on me pousse à l'ouvrir pour qu'en fait, il n'y ait rien à l'intérieur et que je sois déçu. C'est comme ma vie actuellement. On me pousse à donner le meilleur de moi pour que finalement, tout le monde s'en fout. Non, je rigole. Ok, on va partir par là. Il y a quoi ici ? Absolument rien. Non, il y a un truc là. Ça bouge. Enfin, c'est de la lumière. Il y a un téléphone. Ils ont combien de téléphones dans cette maison-là ? Et puis, combien de gens ont habitués ici ? Pourquoi il y a au moins 10 chambres avec deux lits à l'intérieur ? Et pourquoi tous vos placards sont vides ? Ce jeu est vraiment bizarre. Ouh ! C'est quoi ça ? J'espère que je n'ai pas réouvert la porte. Ok, on va monter là-haut. Wow ! Comment on a monté l'échelle qui est là ? Attendez, j'ai envie de la refaire. Regardez comment on monte une échelle. Ce voleur est trop fort. Il y a quoi là-dedans ? Il y a un coffre. Des montres. Je m'attendais à une épée. C'est quoi ça ? Encore du savon. Est-ce que c'était propre les gens dans la maison ? Il y a des peintures. Elles sont très moches. Qui paierait pour toutes ces peintures ? Là, il y a un marteau. Hé ! Prends le marteau. Hop ! Alors, je disais que les autres tableaux étaient moches. Mais celui-là, il prend directement tout. C'est quoi ? C'est un alien qui fait l'amour ? Ou qui mange des spaghettis ? C'est vraiment glauque. Il y a quoi là-dedans ? On découvre tous les passages secrets de la maison. Même les propriétaires, ils ne savaient pas qu'il y avait tout ça. What ? On est dans un jeu de voleur ou on est dans Zelda, là ? On est dans un RPG. Oh, il faudrait qu'on aille voir les visiles et qu'on est dessus. C'est l'épée magique, regardez, elle fait de la lumière. Ce jeu est vraiment bizarre. Il y a quoi là-dedans ? Hop ! Ah, on est retombé dans la chambre. Ok. Wow ! C'était vraiment très glauque. On va repasser là. Regardez. Quelle belle soirée ! Je pense qu'il y a encore plein de pièces à découvrir. Et d'ailleurs, il nous manque encore beaucoup d'argent avant de pouvoir partir. Qu'est-ce qui pourrait valoir beaucoup d'argent ici ? A peu près tout. Le jeu est très sombre, par contre. Enfin, cette partie-là, en tout cas, elle est très sombre. Oh, une télé. Des vases. Parfait. Les vases, tout le monde prend des vases. Tout le monde aime les vases. Moi, tous les matins, je lèche un vase. Parfait. Il y a quoi là-dedans ? What ? Comment je... Il faut que je passe à l'intérieur ? Ah, mais ça va déclencher les alarmes. Aham. Donc là, il y a deux choix. Soit, je suis gagare intelligent, je pars, je trouve un moyen d'interrompre, comment dire, les rayons. Et c'est ok. Soit, deuxième choix, je fonce dedans et je prends tout ce qui est à l'intérieur avant que l'alarme sonne. Go ! On prend tout, on prend tout. Ah, c'est les artefacts. Parfait. Imaginez, on aura un inventaire, ça serait horrible. Ok, on se barre, on se barre, on se barre. Personne ne sait qu'on est venu ici. Sauf les gardes dehors qui sont en train d'attendre comme des bolosses. D'ailleurs, ils ne pourraient pas avoir une clé. Ils sont très bizarres, ces gardes. On prend tout, on prend tout. Personne ne nous arrêtera. Là, on est les boss. Ah, mais du coup, avec l'épée, on peut casser ça. Yeah ! Ah, maintenant, on a déjà une épée, nous. Notre épée, elle est trop cool. On prend tout, on prend tout. Boom ! On est en train de détériorer toute la maison. Oh, là, il y a une coupe. C'est une coupe qu'il avait gagnée au concours de chimpanzé. On va la prendre. What ? Non. Non. Le jeu a complètement planté. On va devoir le, le, le rallumer. Je sais que vous, 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 vous en foutez. Il est où ce jeu ? Il est juste là. Je vais le rallumer. Et après, je vais recommencer. Et j'en ai marre, 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 marre de chanter. Je ne sais pas ce que je fais de mes journées. Tellement vrai. Il y a quoi ici ? Ah oui, alors. En redémarrant le jeu, j'ai découvert qu'on pourrait avoir une lampe torche. C'est beaucoup mieux. Là, c'était trop sombre. Là, c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas un bouquin, genre, qu'on pourrait actionner, qui pourrait faire un... Je ne sais pas. Comme dans les films, vous savez, genre, un livre, tu le tires, et après, il y a une trappe qui s'ouvre. Et puis, il y a des dragons et tout, mais je ne sais pas. On ne sait jamais. Est-ce que lui, on peut l'activer ? Alors, ça a dû activer un truc, mais je ne vois pas ce que c'est. Ouh ! Qui laisse de l'argent au-dessus de la cheminée ? Moi, j'aurais trop peur qu'il brûle. Il y en avait un autre ? Peut-être un autre de l'autre côté qu'il faudrait réactiver, non ? Ces gens-là ont 10 000 fois le même bouquin, ça n'a aucun sens. Donc, normalement, là, je crois qu'on a assez d'argent. Est-ce qu'on peut partir ? C'est l'ok. Il faut qu'on retrouve la clé de sortie, je ne sais pas où elle est. Ok, on est parti, go ! Est-ce que là, on peut sortir ? Yes ! Est-ce qu'on peut partir ? Wouhou ! Ok, donc, on a terminé ce niveau, qui était plutôt cool. En tout cas, moi, je l'ai bien aimé, sur Sneak Tiff. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu pour plus de vidéos sur le jeu. Je me suis beaucoup amusé à faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la regarder. Si vous l'avez aimé, en tout cas, dites-le-moi dans les commentaires. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé jusqu'au bout. A plus de monstère, c'était Aytone. Et ciao !